Musique Quand on était petit, votre papa, surtout les garçons, il te met à côté du feu. Et maintenant, il commence à vous raconter comment a été construit le village, comment est-ce qu'il nous étudiait. Musique L'histoire des hommes et liopards, les Agnoto, comme on les appelle chez les Bali, le peuple Bali au nord-est du Congo, a servi de motif ici en Occident de la propagande coloniale pour montrer comment l'homme noir, comment l'Africain était si cruel et que c'était nécessaire de le civiliser, comme il disait bien à l'époque. Et voilà la raison pour laquelle j'ai mené cette recherche scientifique de terrain pour apporter un autre son de cloche par rapport à ce que la littérature occidentale, franco-belge essentiellement, à partir de la sculpture de l'homme et liopards, au musée des terres viraines, qui était une commande du ministère des colonies à l'artiste Paul Wissart, et qui, à la rotonde, à l'époque, accueillait d'une certaine manière impressionné le public et témoignait de la cruauté et de la bestialité de l'homme noir. Douga Kobétero, à la barre, vous allez me raconter comment opèrent les Agnotes ? Eh, monsieur Leblanc, moi je ne sais absolument rien de cette affaire. Au total, j'ai mis cinq ans pour réaliser le film. Cinq ans, parce que la recherche est allée par différentes séquences, à la fois le volet scientifique, recherche dans les archives, avec tout le retard aussi que j'ai eu pour obtenir les procès verbaux, qui m'ont permis de faire une adaptation à la fois théâtrale et une adaptation cinématographique. Et dans ce documentaire, pour la première fois, c'est pour ça que je l'appelle documentaire hybride, rhizome, qui réunit plusieurs disciplines artistiques. Donc, vous avez le jet d'acteur, vous avez la peinture, toutes les techniques d'animation, animation 2D, animation 3D, la forme documentaire des fictions, et puis l'apport de la tradition orale. Vous remarquerez qu'il y a la musique traditionnelle et beaucoup plus la narration griotique. La force de la propagande coloniale continue jusqu'à aujourd'hui. Quand on remarque que lors de l'anniversaire de la sortie de Tenté au Congo et Sérise est sur le gâteau, on a créé la sculpture de la Nyoto, Omelie au Parc. Il ne faut pas oublier que dans l'ensemble de publications des albums de Tenté, Tenté au Congo est le deuxième album le plus vendu au monde. Donc, on a mis, et bien entendu aussi dans le musée imaginaire de Tintin, la sculpture occupe une place de choix. Donc, l'imaginaire du sauvage noir a continué jusqu'à ce jour, mais donné une information contextualisée. C'est important d'avoir la distance par rapport à cet imaginaire. Vous savez, lors de la réédition aussi de Tenté au Congo, ici en Belgique, la diaspora a apaisé beaucoup pour pouvoir mettre un texte qui pouvait contextualiser les circonstances dans lesquelles cet album était créé à l'époque. Mais l'éditeur n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Soi-disant, on doit être fidèle à l'esprit de l'époque. Donc, mon film arrive juste au bon moment et d'autres recherches scientifiques apportent un éclairage qui nous permet d'avoir du recul et de la distance par rapport à ce genre de publication. Merci. 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 Merci.